bonjour et bienvenue au taureau pour ce tirage du mois de janvier 2021 donc pour les signes solaire taureau ascendant taureau signes lunaires en taureau ce tirage est pour vous alors on va utiliser le tarot ce tarot les lames de l'homme pardon ensuite on ira voir dans l'oracle des miroirs et puis on ira jeter un oeil dans cet oracle le chakra du coeur pour aller voir sur l'aspect relationnel qui soit professionnel familial et pourquoi pas amoureux on ira jeter un oeil dans cet oracle de toute façon je reviendrai pour les tirages sentimentaux donc c'est parti pour les taureaux pour le mois de janvier 2021 on y va on va les voir dans ce tarot ce que ça nous dit pour vous pour moi de janvier et bien moi j'en profite pour vous souhaiter encore une fois une excellente année 2021 je vous remercie pour vos abonnements vos likes vos partages et vos commentaires moi ça me touche toujours autant je prends beaucoup de plaisir à vous lire et je vous remercie mais alors infiniment alors on va chercher il nous parle d'un 2 de couple chez les taureaux c'est pas mal ça hier au fente et le 5 d'épée alors en dote d'ec on a on a un roi de pentacle alors là les taureaux ça 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 vous concerne le roi de pentacle on est chez vous ici ici on parle de maîtrise une maîtrise d'abondance derrière on a un oeuf de bâton 9 de bâton ici mais nous parle quand même de nous arriver à un but ici les taureaux ça vous dirigez vers ça quand on a un roi de pentacle avec un oeuf de bâton ça veut dire que sur l'aspect professionnel sur la carrière ici c'est de l'abondance et de la maîtrise de la stabilité matérielle et financière puisque je vous rappelle quand même la devise du roi de le roi de pentacle c'est le beurre et l'argent du beurre donc là les taureaux vous êtes servi et avec ce neuf de bâton juste à côté ici ça nous dit qu'on arrive au but alors il ya bien eu des obstacles mais là on vous demande de persévérer on vous demande de persévérer contre tout contre vents et marines oui c'est vraiment ça et ici c'est le la dernière ligne droite là avant d'attendre le but en tout cas vous vous dirigez vraiment vers de l'abondance les taureaux avec le diable derrière là ici là c'est vraiment là vous matérialisez tous vos objectifs on a les taureaux quand on a le diable avec le roi de pentacle les deux associés c'est là c'est vraiment quelque chose de magnifique là il ya de la concrétisation de la réalisation dans l'air chez vous les taureaux ce mois si un mois janvier alors le de cop ici nous parle alors soit d'une rencontre ici on peut faire une rencontre chez les taureaux ce mois-ci rencontrer un amoureux une amoureuse c'est possible ou alors on pourrait avoir une union profitable parce que quand je vois un roi de pentacle en dos de dec ici on pourrait être en couple avec quelqu'un avec qui on s'assure une stabilité financière et matérielle c'est forcément une relation très enrichissante elle est profitable et enrichissante donc là le de couple ça peut aussi nous parler d'une association d'un partenariat ça peut être sur l'aspect professionnel en tout cas ici ça nous parle vraiment ça peut nous parler moi j'ai tendance à penser que ça nous parle d'une relation amoureuse bien qu'on soit dans un tirage général et si on a le héros fonte donc le héros fonte ça ça nous parle la traduction de ce mot c'est la manifestation du sacré donc ici avec un roi de pentacle ici les taureaux vous manifester exactement ce que vous voulez parce que cette carte elle nous parle aussi d'enseignement on peut la comparer au pape en celle là elle nous parle d'enseignement il ya vous avez appris de beaucoup de choses dans les taureaux vous avez eu des leçons de vie vous avez su en tirer bénéfice et c'est plutôt pas mal le 5 dp derrière mais par contre il nous parle d'un enrichissement d'un on atteint le but ici mais alors pas sans mal parce qu'ici ça nous parle de trahison ça nous parle de mensonge ça nous parle de déception ça nous parle aussi parfois de chagrin c'est le 5 dp il n'est pas toujours très cool mais chez vous les taureaux là vous obtenez ce que vous voulez ici mais alors vous vous êtes battu pour l'avoir ça il ya eu beaucoup d'efforts chez vous et mais ce 5 dp avec la pleine lune en cancer qui a eu le 30 décembre ça ça me parle des des anciennes idées du passé là c'est ces anciens schémas c'est les épisodes douloureux dans votre vie qui les souvenirs remontent sur le cancer ça nous parle aussi de nostalgie donc les souvenirs remonte et c'est le moment de vous en libérer là les taureaux le mois de janvier vous allez vous libérer beaucoup de choses 5 dp c'est vraiment dans ce sens là qui me le dit parce qu'on a un roi de pentacle ici mais là vous vous dirigez vers ça le roi de pentacle c'est c'est de l'abondance et du bien matériel et financier un issue on a dû on a vraiment quelque chose de concret l'un chez les taureaux ce mois ci mais vous êtes un signe de terre et vous êtes un signe fixe donc avec mars là qui rendent votre signe c'est peut-être pour ça on a ce 5 dp entre mars et la plume là ça va peut-être être un peu rude dans c'est possible on est encore une fois c'est pas obligé c'est en ligne de réalité qui s'offre à moi que je que je vous dévoile mais bon en tout cas ça peut ça peut passer par des émotions qui remontent là en tout cas on a de l'évolution chez vous les taureaux alors on va aller voir un peu plus loin ce que ça nous dit on nous parle d'échecs c'est ça c'est ce 5 dp vous transformez ici vous passez au delà de ce que vous avez considéré des échecs dans le passé alors on va regarder un peu plus loin ce que ça nous dit alors on nous parle des jalousies d'un carrefour c'est sur un 5 dp c'est pas étonnant on parle de culpabilité étranger la santé c'est plutôt pas mal quand même les taureaux le tirage alors hérédité et rêve derrière on à la maison donc ici les taureaux on est vraiment moche et alors pour beaucoup d'entre vous pas tous évidemment on ne vit pas tous les mêmes situations même moment ici la maison quand on a un roi de pintacle ici ça peut nous parler peut-être que vous faites l'acquisition d'une maison ou alors vous la vendez mais en tout cas si vous achetez une maison si vous la vendez ça se fait ici à moi qu'on parle d'un déménagement c'est possible aussi ici on a ou là on a des on a un sacré jeu ici ici donc on parle d'une maison donc ça peut concerner l'achat la vente ou un déménagement tout cas dans tous les sens du terme avec ce roi de pintacle ici c'est plutôt bon signe on a un boomerang on a un boomerang et à côté on à la carte du retour donc là il est fort probable qu'on ait des ex partenaires qui reviennent on n'est pas dans un tirage sentimental je le sais mais moi j'ouvre le jeu donc je vous dis ce qui se passe ici on a le boomerang donc les sur une séparation il en a un retour donc c'est quelque chose qui tourne en boucle c'est une idée là qui tournait en boucle et à mon avis c'est quelqu'un qui vous pensez très fort et là ça revient cette personne revient ici on a un compromis avec le voyage donc une prise de hauteur par rapport à une trahison ici moi j'ai l'impression que la personne qui revient pour certains ou certaines à qui ça parle la personne qui revient vous prenez de la distance de la hauteur vous sert que vous réfléchissez quand même avant d'accepter le retour et vous signez un compromis parce que ici les trahisons du passé vous n'en voulez plus en tout cas c'est quelqu'un qui vous a trahi dans le passé ça et derrière alors la trahison peut concerner une affaire sexuelle c'est peut-être quelqu'un qui vous a trompé c'est possible en tout cas cette cette sexualité qui revient elle est vue pour vous comme un véritable cadeau donc là franchement on ne parlait pas d'un tirage sentimental mais là quand je vois ça il y aurait bien le retour de quelqu'un dans votre vie les taureaux et c'est quelque chose qui a pris beaucoup beaucoup de temps alors on va regarder ici ici les taureaux vous évoluez vous évoluez est ce qui vous permet d'être un carrefour de votre vie et ça vous redonne quand même un certain pour ne pas dire énorme dynamisme vous sortez de quelque chose là les taureaux vous sortez d'un aspect pénible et moi pour moi c'est de la nostalgie vous remontez là vous évoluez avec une rapidité déconcertante et ça vous amène du coup direct un carrefour qui va vous amener à prendre des décisions faire des choix en tout cas il ya beaucoup de possibilités dans ce dans ce carrefour et ça vous redonne un certain dynamisme et là l'évolution elle est faite sur vos échecs là vos échecs du passé vous passez au dessus c'est à dire que là vous allez les regarder et vous allez comprendre à quoi ces gestes ces échecs vous ont servi ce qui va enlever toute forme de culpabilité parce que là là il y avait beaucoup de culpabilité chez vous vous portiez les volines sur votre dos qui ne vous appartenait pas en tout cas ici la carte de l'hérédité ça nous parle de quelque chose qui revient de loin ça peut nous parler d'un héritage ça peut nous parler de quelqu'un qui revient en tout cas c'était une relation qui était considérée comme mort et enterré on n'en parlait plus c'était même plus à l'ordre du jour et ici ça réapparaît donc ici pareil il ya une notion d'enrichissement là dedans donc ça peut être ou un héritage mais en tout cas vous surmonter vos échecs et votre culpabilité vous la laissez tomber et du coup ça vous offre quelque chose il ya vraiment une notion de s'enrichir ici chez les taureaux au mois de janvier pardon derrière on a alors sur ce 5 d'épée c'est pas étonnant qu'on tombe sur la jalousie l'étranger et le rêve alors la jalousie c'est de la rivalité ça peut être on était peut-être dans une triangulaire c'est possible ou alors on a vécu des tromperies c'est ce qu'on voyait tout à l'heure ici on a vraiment vécu quelque chose de vraiment très désagréable avec la carte de l'étranger on peut parler soit d'une personne d'origine étrangère soit d'un événement inattendu ça c'est de l'inconnu donc on pourrait parler aussi d'un événement soudain ici avec la carte du rêve qui nous parle ici de frustration il ya un manque de liberté là dedans mais c'est un manque de liberté dans l'expression de ses sentiments des émotions ici on est on est prisonnière dans un dans une forme ça pourrait être en couple ici on pourrait être prisonnier de son couple parce que on n'arrive pas à s'exprimer comme on voudrait on n'arrive pas à bénéficier d'une sexualité épanouissante vraiment il y a vraiment cette notion de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu ici en tout cas ici il ya vraiment de la frustration alors ça là pour moi les taureaux vous en sortez de cette histoire là parce que ce cinq d'épées c'est peut-être une épreuve là que vous allez vivre c'est possible c'est peut-être une épreuve alors moi j'ai tendance à l'associer à du sentiment mais on pourrait parler aussi de l'aspect professionnel comme la ligne d'à côté les échecs ils peuvent être professionnels aussi parce que vous avez considéré comme des échecs parce que c'est ce ne sont pas en vérité ce ne sont pas des échecs mais ici la trahison la jalousie le conflit la triangulaire ça pourrait être aussi au travail ici on pourrait être dans dans le conflit avec un collègue ou deux en tout cas un événement inattendu survient et je pense qu'ici vous allez pouvoir exprimer vos émotions avant la fin du mois les taureaux ça devrait bien se passer alors on y va parce qu'on a un roi de pentacle donc quoi qu'il se passe c'est forcément pour le meilleur ici on nous reparle d'un cadeau on nous parle d'un cadeau alors ça nous parle d'une bague d'un cadeau le délai de 7 jours donc je ne sais pas dites moi dans les commentaires parce que moi des fois j'ai des doutes avec ces cartes dites moi observez dans votre expérience dans les 7 jours si vous avez eu un cadeau si vous avez fait une peut-être une rencontre aussi et que vous soyez vraiment en état de gratitude alors ici on a des dépendances affectives on a des dépendances affectives sur les échecs bon alors ici on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde relation discrète et secrète donc là repartient dans une triangulaire on a une vie en commun ou un déménagement une clé je vais faire des rencontres chez les taureaux alors tu reçois des signes ici la relation secrète et discrète nous dit que ça n'est pas votre âme sœur la vie en commun avec les dépendances affectives ça c'est les anciens schémas qui remontent ça ça c'est la pleine lune du 30 décembre et elle est active elle est très ses énergies sont très actives donc ça remonte ces blocages matériels et financiers sur la dépendance affective ça ça me fait penser à des personnes qui sont mariées ou qui ont été mariées ou beaucoup dans des schémas où ils se sont enfermés là dedans alors là écoutez on en a deux donc je vais les prendre ici on nous parle à dieu la routine ah bah oui les taureaux là vous allez sortir d'une routine s'il y avait une routine chez vous ne vous en sortez quand je vois ce qui se passe là donc on a un cadeau on a un cadeau qui nous parle d'un délai de 7 jours donc sur le 2 de coupe ici vous pourriez faire une rencontre alors ici on nous parle d'une relation d'une triangulaire un secrète et discrète pour moi c'est une triangulaire et là ça vous dit que ça n'est pas votre âme sœur donc ça à mon avis c'est une part ici d'une relation très superficielle on n'est vraiment pas dans la profondeur des sentiments dans cette relation et c'est vraiment pas quelque chose qui vous plaît plus que ça c'est certainement distrayant mais c'est ça ne vous suffit pas ici moi ça me parle d'un schéma là dans ces dans cette ligne dépendance affective vie commune vient en commun mais c'est la carte centrale de votre jeu donc ça ça en dit long et là on a des blocages matériels et financiers et alors tout ça on s'en libère parce qu'on est face à un roi de pentacle donc on s'en libère le chez les taureaux ce mois-ci mais ça ça me fait surtout penser à des personnes qui ont été en couple et qui ont été à la fois dépendant affectivement de leur conjoint de leur conjointe et du coup ça les a amené à avoir des blocages matériels et financiers parce qu'en plus dépendait effectivement de leur conjoint mais en plus dépendait financièrement de ces personnes ça les taureaux ça remonte à la surface avec cette pleine lune dans l'unique but de vous en libérer donc la fin janvier on n'en parle plus si ça remonte à la surface si des peurs des inquiétudes des troubles remonte à la surface c'est uniquement pour que vous les remarquiez et que vous décidiez une bonne fois pour toutes de vous en défaire alors ici il ya le projet de vie commune ici avec un deux coupes ça me parle vraiment de rencontres ici très intéressante surtout avec un roi de pentacle alors ici on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde en dessous on a dit tu reçois des signes ça nous parle de de l'année prochaine mais bon moi j'ai envie de vous dire je fais les tirages en décembre donc pour moi le mois de janvier vous avez vraiment la concrétisation quelque chose et ici la rencontre par un moyen de télécommunication et la fusion des sentiments donc la fusion des sentiments ici on nous parle d'un mois qui est le mois de décembre alors on sort cette vidéo avant la fin du mois donc c'est possible que vous rencontriez quelqu'un voilà fin du mois les taureaux et que les signes les signes ostentatoires pour vous dire que c'est certainement une aime soeur ou quelqu'un avec qui vous avez peut-être un coup de foudre ici ça va se faire en janvier moi pour moi ici les taureaux vous rencontrez vous vous faites vraiment de belles rencontres au mois de janvier fin décembre début janvier vous faites des rencontres et ça va vous menez loin puisqu'ici on a une vie en commun pour vous les taureaux moi je suis heureuse de vous faire ce genre de lecture parce qu'elles sont magnifiques elles sont vraiment pleines de bonnes surprises d'espoir de d'invitations c'est vraiment des lignes de réalité qui s'offrent à vous littéralement les taureaux et moi la seule chose que je vous demande c'est d'emprunter ces lignes de réalité en tout cas tenez moi au courant mettez moi un petit commentaire en dessous de la vidéo je suis à votre disposition pour des demandes de guidances personnalisées mon adresse mail figure dans la barre de description je vous souhaite un excellent mois de janvier j'attends vos retours je vous embrasse très fort les taureaux et je vous dis à très bientôt vous Sous-titrage FR ?